Salut à tous et bienvenue sur MagicRNFR, comment ça va d'un goût ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour jouer la decklist mon brun. A la base c'était monobrun, on a trouvé que c'était beaucoup plus drôle comme ça, on vient de boire un max de bière, pas du tout. Alors on fait cette vidéo, on est bourré comme des coins, pour le savoir. Complètement, c'est faux évidemment, respect à tous ceux qui font des vidéos bourrées, parce que c'est super dur, on le voit. Respect de la prévention sur l'alcoolisme, évidemment, avant toute chose. Monobrun, on précise, petit disclaimer, on est en période de confinement quand vous voyez cette vidéo, mais nous quand on la tourne on n'est pas encore confiné, bien évidemment, les vidéos qui vont suivre seront faites à distance et on fera tout pour garder la même qualité, si tant est que vous trouvez que les vidéos sont de qualité évidemment. Sinon on gardera la même non qualité pour les autres. Vous ne serez pas déçu. Voilà, vous ne serez pas déçu. Aujourd'hui on se retrouve en historique avec une decklist fantastique, monobrun, donc monoartefact, midrange, contrôle, rampe, je ne sais pas comment on peut le qualifier, le but étant de poser des trucs un peu naze, faire plein de mana pour jouer des trucs moins naze. Exactement, vous le voyez, où est-ce qu'on est ? On joue des idoles, c'est vraiment très marrant la tête qu'il a. Idoles gardiennes, pierres de l'esprit, myr palladium, archives des drones, pour faire plein de mana, monuments aussi, ça fait du mana parce que ça double tout, into, ulamog ou higin et on espère gagner avec ça. Je pense que ça marche. Ça marche aussi avec le card de créateur qui va chercher des cardes dans le side, notamment l'ange de platine, il y a certains decks qui n'ont pas l'interaction. Qui ne battent pas. Mais ils perdent. Genre tu ne peux pas le casser, il t'aura gagné. GG. Donc c'est plutôt nice, ou même d'autres comme Statue du Dieu Pharaon, il y a des decks aussi qui ne le gèrent pas, ils vont juste perdre parce qu'ils sont rect. Tu joues plein de bons lands, notamment les Fontaines Radieuses, les Flambauds Interplanaires, les Rues d'Ensevlie, les Landes Rampantes, les Labyrinthes, les Saufus et Déflagrations, c'est fantastique. Ce deck-là doit être vraiment très très rigolo. Qui fait gagner juste des peurs. C'est vraiment régalade. Flambauds Interplanaires, mes adversaires, ils ont le chic pour tout le temps en avant et gagner trop de points de vie. Les boss, eux-mêmes. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire de plus ? La nouveauté, c'est surtout le monument. C'est le monument qui a rendu le deck. Le deck existait avant, vous ne l'avez pas présenté. On se souvient qu'Eliot Dragon l'avait joué au Roussez-vous. Ça rentre bien, c'est fort, c'est polyvalent, résilient parce que les terrains permettent de faire plein de choses bien débiles dans le deck, en tout cas de pouvoir retrouver nos cartes et compagnie. Car le grand créateur donne beaucoup de polyvalence au deck. Mais ce monument, il permet de rendre le deck un peu plus débile en fait. Ce nouveau monument qui est arrivé avec la dernière extension. Voilà, on va tester le deck directement. Il y a trop Huguen. Avec l'artoir, tu ne le vois pas. Avec l'artoir, ça n'apparaît pas. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a trop Huguen. L'un moment les moins abandonné de Zandik. Du coup, le side, on n'en parle pas trop parce que Carme Grand Créateur permet d'aller chercher les cartes dans le side directement. En fait, ce n'est pas vous sidez rien. Spécifiquement, vous allez plutôt les chercher avec les cartes. Là, pour le coup, on n'a pas vraiment pris en compte le méta et tout. Mais si vous rencontrez énormément de Gobelins et de Collected Company Dune, mettez 4 Caches du Fosseur dans votre side et rentrez-en 3 dans le match-up. Est-ce qu'on part en événement historique ? Oui. Oui. Ah oui, on ne veut pas toucher. Ah, mais il faut payer. Ben non, regarde. Il faut payer. Malinx, le lynx. Parce que tu as un petit achat à faire. J'ai un goal. J'ai un goal life. Est-ce que tu as un golos ? Et j'ai aussi un golos, oui. J'espère que c'est du BO3 en fait. Oui, en 5-8. Au pire, nous, on a un deck qui survit en BO1. Oui, c'est vrai. Je te laisse faire la première. Ah ben, je t'ai bien de voir. Mais là, je n'ai pas le jeu, je n'ai pas le jeu, je n'ai pas le jeu. Je n'ai pas le jeu, je n'ai pas le jeu, je n'ai pas le jeu, je n'ai pas le jeu. Lizard, Lizard. Lizard, Lizard. J'adore. On dirait genre le premier nom, mais de Sparky. Ils s'appelaient comme ça, ils se sont dit non. Lizard, Lizard, ça fait très complot reptilien, tu sais. Oui. Ça, c'est non. Dommage. Elle me plaisère, moi. Ça, c'est oui. Ben, non. Ah merde, il manque un nom. Ben, c'est non aussi. Ça, c'est bien. T'enlèves une idole et une idole. Bien pourri, quand même. Franchement, ça va. Ça dépend à quel point il va interagir avec nous, mais... Non, je disais que c'était pourri. Tu peux dire que c'est pourri. Ce n'est quand même pas fou, quoi. Il joue l'Urus, c'est du noir. J'imagine, du coup, qu'il va être assez interactif, ouais. Ok, on joue contre le deck de Luis Salvato. Oh ! Ragdos Arcanist. Luis Salvato. Luis Salvato. Non, plutôt Idole Guardian qui arrive engagé. Oui, c'est vrai. La pierre de l'esprit, tu peux... Elle arrive dégager, tu as raison. Genre, si tu top deck un truc, ça pourrait être nice. Bon, alors, ce qu'on propose, par contre, ça a l'air bien dans ce match-up-là. Mais avec une main à 5, c'est compliqué. Mais Hugin, ça juste écrase tout ce que peut faire ce deck-là. Là, ce qui est dur, c'est qu'il joue de la discarde sur un Molygane à 5. C'est ça, exactement. On aurait perdu cette game, quoi qu'il advienne. Plutôt Ruin, il ne va pas casser tes Arthos. Oui, mais ce n'est pas grave. Ça nous permet de récupérer des cartes au cas où, quoi. Oui, genre Pierre de l'esprit, que tu peux sacrifier, tu peux la récupérer. Puis tu ne sais pas s'il ne va pas casser nos Arthos. Oui, je pourrais être étonné. Non, je joue le land qu'il connaît, du coup. On va passer le tour et on sacrifiera Pierre de l'esprit. Je ne sais pas. On a combien ? On a 4. On aura 5 manales pour l'après. 2. Donc on peut activer l'idol. Oui, il aurait fallu payer avec tes deux flambeaux, en fait. Pour garder l'idol et pour l'activer. Oui, c'est débile, effectivement. On n'a pas bien payé, naturellement. Je ne sais pas si on va sacrifier la pierre, en vrai. À ton tour, oui, mais pas à la fin de son tour. Parce que tu peux piocher un Hugin 6, c'est ça. Et le jouer, du coup, avec l'endroi en pente. En plus, elle ne peut pas se payer elle-même, c'est dommage. Ok. Ok, bon, là, tu vas pouvoir sacrifier la pierre. Parce que... Parce que pas fou. Ah, ça, c'est pas mal. On prend cher. De toute façon, on moule à 5 sur des fausses, sur triple des fausses, actuellement. C'est très dur. Bah, j'ai pris ça. Ah, je reste au bouche B. J'ai pris ça avec le deck de Raph, le Gazzman. Je fais moule à 5, je te montre, bon, je fais une sortie correcte. Je me prends ça, ça m'a fait 10 cartes, 10 cartes, 10 cartes. J'ai perdu. Bah, ouais. C'est vrai que c'était fini. Oui, c'était... Il y avait sa carte. Mais c'était pas possible, quoi. Bah, il y a plein de cartes qu'on veut, mais en même temps, les randomiser, en mettre x1 dans notre deck, pour les trouver, c'est un peu compliqué. Donc, il vaut mieux aller les chercher avec nos cartes, le grand créateur. Tu peux juste mettre une bombe à rocher, par contre. Bah, non, c'est pareil. C'est dans la 2. Ouais. Ok. Tu n'auras pas le temps d'aller en chercher 2, donc... Et qu'est-ce que tu peux cut... Le suivant du 11, je pense. Le suivant du 11, il est moins intéressant. Bon, en fait, la plupart du deck n'est pas très intéressant, en tant que tel, contre ce match-up-là. Cela dit, si on arrive à effectuer notre plan rampe, et on aurait pu, si on moulingane pas à 5, ce plan rampe-là, il ne le bat pas, quoi. Ouais, il faut effectuer la rampe, effectivement. Genre, Huguin, ce deck-là, ne le bat pas, typiquement. On peut exiler tout, et ça dégage. Ça ne laisse rien. Et il n'y a rien qui a un color pour survivre. Nous l'amont non plus. C'est vrai, ça dégage vraiment tout. Tout. Littéralement tout. Et il faudrait qu'il ait un spot où il peut faire revenir un croc, ça, du cimetière, lui donner la célérité pour aller taper dans ton Huguin. Enfin, il faut vraiment que les étoiles soient alignées. Et toi, derrière, tu joues aussi, quoi. Ouais, il y a des cartes. Donc, ça ne me paraît pas être un si mauvais match-up. Après, la défausse dans Mooligan 5, ce n'est pas une histoire de match-up, là. C'est l'histoire de Magic, quoi. C'est très bien, ça. C'est très bien, et ce n'est pas fou, parce qu'on n'a pas d'accélération. Ça ne rentre pas, mais en fait, ce qui est bien avec Monument, c'est qu'au moment où tu le poses, enfin, le tour d'après, ça double tous tes manas. Ouais, mais contre lui, 5 manas, c'est trop loin. Il n'est pas si agressif. Là, c'est juste qu'on n'a rien pu jouer. Tu vois, s'il ne faisait pas non plus pire en ancienne tour 2. Non, mais il est plus agressif. Voilà, ça, ça fait plaisir. Il est plus agressif qu'attendre 5 manas pour faire un truc, quoi. Ah, mais tu aurais fait grignement entre-temps. Tu aurais gagné 4 pèvres, puicher de la carte. Franchement, si on ne trouve pas Steelhold Guardian, je ne donne pas très cher de nous. Ah, ben, il fallait Mooligan, du coup. Si ça nécessitait de top deck 1. Ben, ouais. Selon moi, non. Mais si tu estimais qu'il fallait, il fallait Mooligan. Je pensais qu'il fallait Mooligan, ouais. Pour le coup, mais... Ben, écoutez, on est récompensé, tant mieux. C'est pour les besoins de la vidéo, ne faites pas ça chez vous. Bon, après, ce n'est pas non plus inconsidéré comme risque. Non, non, bien sûr que non. Tu vois, là, justement, il n'a pas à la sortie patateau. C'est plutôt tranquille. Ah, j'y vais, hein. Je me donne tout. Ça fait du manin, on va jouer aussi un grimoire. Tranquilou. Là, par contre, après ça, il doit avoir de quoi casser les orthos. Allez, il faut choisir. Il faut choisir lequel il veut casser. Il y a Vandal Blast, mais je ne suis pas sûr qu'il joue Vandal Blast. Un truc qui pète X-Ruc. Ouais. Ah non, lui, il ne joue pas ça. Il joue un truc simple qui peut réanimer sur Arcanist. Il y se garde. Mais c'est un peu chiant. On s'en fout un peu. Parce qu'on a déjà pas mal de patates. Ça reste relativement relou parce que là, on allait bloquer la game avec ça. Ouais, mais bon. Ce qui est chiant, c'est surtout qu'il va attaquer avec Arcanist pour refaire saisie. On va re-watcher, c'est trop mauvais, je crois. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. On a six mana. Tu peux virer la bombe. Ouais, ce n'est pas très bien. Est-ce que je re-scry? Je ne crois pas. Si, ça peut être pas mal. Bah, je ne pense pas. Qu'est-ce qu'on peut trouver à part un card ? La seule card qui nous met bien, là, c'est card, non ? Ou Hugin 6 ? Ouais. Allez, ok. Si on doit chercher des trucs spécifiques, c'est mieux de scrimer, non ? Monument n'est pas horrible, en vrai. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ça nous avance, Hugin. Ouais, mais on ne peut pas le jouer. Et ça, ça nous donnera Hugin instantanément, donc on s'en fout. Ok. Cool. Ok. Bon, bah, l'anglais. Monument. Ah, ça a encore payé avec les Old Guardian. On ne pouvait pas de façon... Ah, si, on pouvait. C'est, si, c'est ta quatre mana, là. Ah, mais non, parce que si ça ne paye pas avec les Old Guardian, je paye avec ça. Ah, mais du coup, tu payes juste deux mana avec une autre. Là, tout est lent, tu font deux mana. Je n'ai pas fait gaffe. À chaque fois que vous engagez un permanent. Ah, ouais, d'accord, ça marche aussi avec tes lents d'incolore. Et là, du coup, il va... D'accord, je crois que ça marche que sur les artefacts. D'accord. Ah, il va même ranimer le croque, ça. Nice. Ah, mais nous, on a plein de mana derrière pour faire des dingueries. On peut sacrifier ça, on peut sacrifier ça, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Donc là, ce n'est pas trop, trop grave, en fait, de perdre le guin ici. Oui, ça va. Ça, je pense qu'il y en a encore trois. Et il va plutôt passer par la saisie. Mais... Quelle idée... Bon, après, en vrai, on n'aurait pas forcément eu envie de bloquer. Ah, par contre, je peux mettre deux marqueurs là-dessus, fin de tour. Je vais le faire. Oui. Ah ouais, c'est vraiment fort, en fait, ça. Ah, c'est vraiment bien, oui. Putain, c'est vraiment puissant. Bon, bah, il donne le gardien de salut. Ouais, bah, ouais. Parce que ton archidien, on fait quatre mana, donc... Oh oui, non, mais c'est clair. Mais au-delà de faire quatre mana, non, ça va en faire trois parts. J'étais insupplementaire. Ouais, ça double pas. Ouais. Par contre, ça, ça fait pêcher des cartes, ça qui est important. Parce que lui, il se goint à frelu, vraiment. C'est à folie dans sa tête. Ah, c'est vrai que ça joue des affres Mendek, par contre. Ouais. Donc, à la une, on était quand même potentiellement contraints. Bon, après, il n'en joue pas beaucoup. Il n'aurait pas en joué plus d'un autre. Non, mais il en a. Donc, il peut quand même casser Mendek. Bah, l'hélice de Salvato, c'était Mendek. Je ne sais plus combien il en jouait. Mais c'était bien, ça permettait de casser les caches dès la game une. Hum. Ah, par contre, c'est abusé, quoi. Ouais, il nous chie dessus, là. Il n'y a pas d'autres termes complètement techniques. Non, bah, tu vois, je l'en... Je peux trouver Hugin. Je peux trouver Karn. Non, je peux trouver des trucs, hein. Tu vas aller les chercher, parce qu'en vrai, tu peux juste donner deux draws et essayer de combler le... Bah, deux draws, je peux trouver un Karn, mais je ne peux pas jouer la cage. Donc, du coup, je la laisse dans ma main et est susceptible de se faire défausser. Ouais. En fait, là, il faut savoir que tu ne vas jouer qu'une carte. Bah, ouais, donc, du coup, il faut que j'aille scrye. Il faut que tu peux piocher à la fin de son tour, aussi. De quoi ? Tu n'es pas obligé d'aller chercher maintenant pour jouer, tu vois. Tu peux juste piocher et au pire, jouer à la fin de son tour. Mais non, mais en fait, là, si je veux trouver un Karn ou un Hugin, et dans tout le cas, il faut que je scrye si je veux pouvoir jouer la carte maintenant, si je veux pouvoir la trouver. D'accord. Mais c'est parce que tu peux le faire maintenant. Parce que sinon, tu pouvais juste faire un jeu de roue. Non, non, on se fait éclater, là. Au pire. Bah, il a une 1-3, on est à 17. Ouais, mais regarde tout ce qu'il a là. Bah, il a une 2-1, il a Croxac qui va revenir, mais si tu n'as pas de carte en main, du coup, ça fait juste 3 points. C'est pas en mode dans deux tours, c'est mort, quoi. Moi, je pense qu'on est extrêmement derrière, là. Moi, je voulais trouver Hugin 6 mal au top deck, c'est sûr, mais t'avais pas besoin de trouver un play à l'article de la mort, je trouve. Parce que justement, si tu ne disais rien, tu pouvais sacrifier un chiffre d'adron pour draw 2, à ton tour, du coup, faire des trucs, ou juste piocher avec ton grimoire. Ouais, non, mais non, je pensais qu'il fallait chercher un play maintenant. Non, justement, au moment où il n'a pas grand-chose, c'est le moment où on peut combattre, quoi. Tu pouvais, mais je ne savais pas que tu étais obligé, quoi. Moi, je n'avais pas la même lecture, là, sur le... Enfin, je pense que là, on est extrêmement derrière, et que si on ne va pas chercher une carte-clé, on perd, quoi. Ouais. Genre, typiquement, on se fait bouffer, quoi. Bah, de toute façon, il joue full discard, et nous, on a besoin de garder un peu de carte en main pour faire les trucs, donc... C'est pas... Je suis peut-être un des pires match-up, Brodick. Je ne suis pas persuadé, franchement. Autant le discard, c'est dur. Qu'est-ce qu'on peut faire, fin de tour ? Est-ce qu'on peut buffer ça, buffer ça ? Ça, on peut le buffer aussi ? Peut-être essayer de tuer sur un truc où il ne l'aurait pas vu ? Ouais, enfin... Il ne va plus trop te laisser de... Tu peux... Attends, attends, non, non ! Fais sacrifice ton terrain de charronnière, tu enlèves tout son cimetière. Attends... C'est pas mal, là. T'enlèves croque ça, il a combien ? Onze cartes au cimetière. Je perds combien de mana ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je redescends à 6. Ok. Tu ne pouvais pas faire le gain, dans tous les cas. Ouais, vu que je ne pouvais pas faire le gain, ce n'est pas grave. Je pense que là, il te donne un... Attends, tu aurais pu activer encore ton monde. Lequel, celui-là ? Le talent de rencontre, ce n'était pas, alors. Allez, donnez-moi une bonne carte, s'il vous plaît. Ce n'est pas si mal. Ouais, s'il ne la casse pas, c'est bien. Après, bon... Là, il n'y a que des orthoses, donc de toute façon... S'il casse, il casse. Ce qui casse ses orthoses, ça casse les plenes d'encore aussi. Ouais. Mais là, ça nous permettrait de piocher avec Archive Hedron et d'avoir plein de mana. Donc, ce n'est pas trop mal. Ouais. Ok. Non, franchement, je ne pense pas que le match-up soit si horrible. Ah ouais ? Bah ouais, juste le fait de jouer des Huguin, ça écrase les plans de jeu sacrifice de base. Ah oui, mais il faut y arriver aux Huguin, tu vois. Avec toutes ces... Bah, tu as aussi des Carnes dans Cage. Franchement, ce n'est pas le pire match-up du deck, quoi. Ouais. Genre là, on est un peu sur un... Sur une variance un peu négative, quoi. Le mec, il a brise-bouclier, une toux... Oui, peut-être qu'on n'a juste pas eu de chance, mais je me dis, si effectivement, il y a du casse-artos main deck, en plus. Bon, qu'on n'a pas vu, mais il en a. Avec tout le cas... Ouais, mais le casse-artos main deck, ce n'est pas grave. C'est comme s'il avait un anti-bet dans notre jeu. Tout est un artefact pour nous. Ce qui est chiant, c'est quand il va casser spécifiquement une cage, mais quand il casse nos artefacts, bon, on peut s'en remettre, quoi. Ouais. 11 mana, quand même, là. Ça, c'est très très bien. Donc ça, ça se rembourse automatiquement. On est d'accord. Ça, c'est gratuit, sauf si tu draws avec. Mais si tu draws pas, c'est gratuit. Ok, donc là, je peux jouer et péter mon Archive Hedron, je garde le même nombre de mana. Ouais. Ok, c'est validé. Et ça me fait gagner des PEV. On va péter l'Archive Hedron, du coup. Pourquoi ça paye avec le land qui peut s'animer ? Là, on a un gros bloqueur. Ou alors, je peux piocher une carte de plus. Ouais, tu peux Myr Paladium, Carte d'Esprit, on met tout. S'il n'a pas de truc qui détruit X artefacts. Et là, on gagne des PEV. Ok. Et tu peux sacrifier la pierre de l'esprit si tu veux de Ro, mais attention. Parce que sur une 10-15, si on croit ça, tu es pas très bien. Effectivement, c'est pas bien. T'as raison. Justement, il faut pas se retrouver. C'est comme dans le spot où on avait Karn à 4 et tu pouvais faire Karn et aller chercher la cage. Ça me laisse Karn en main, c'est nul. Il faut faire ça dans le même tour. Ok, là, on est en train de stabiliser. Et dès qu'on trouve un de nos PEV, ça passe par un Karn, ça passe par un Hugin ou quoi. La game, elle est finie. Ou un Ulamog, tout simplement. Ulamog, ça lui exile deux trucs. Ça met une aile en bête qu'il a du mal à gérer, logiquement. Il passe par récoltes, il peut rejouer ça. Non, ça va, il peut pas utiliser la capacité d'aventure, donc c'est pas très grave. Et nous, là, on a combien ? On a beaucoup de manas. On a 8 manas avec ça, 10 avec la pierre. Et on peut sacrifier celle-là. Donc on peut trouver un Hugin ici. Même Ulamog. Et c'est fin de la game, quoi. Ulamog, on peut pas le caster si on va le chercher avec une pierre. On sera à 9 manas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah ouais, merde. Après, si on va le chercher, c'est qu'on a bioché autre chose, donc on peut biocher un land. Nickel. Tranquilou. Tranquillement. Il y a une 3 pèvres, tu fais un petit x égale 3. Ouais. Psiou. Tout ça, ça dégage, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu pourras refaire un x égale 2 pour exiler son crocsas. Ouais, j'ai exilé crocsas, ouais. Exilé. Après, il peut faire crocsas célérité, c'est le fameux spot qui lui permet de revenir. Et c'est quand même pas fantastique, quoi. Ouais. Ça, c'est pas mal. Ouais, il peut faire crocsas et spas 200, ça c'est bien joué. On a quand même x mana avec un monument pour trouver des trucs trop trop vénères. Sonne des flagrations, est-ce que tu peux la mettre à 2 ? Ouais, je dois pouvoir faire ça. Ouais, nickel. Attends, attends. Quoi ? Non, c'est bon. J'avais envie de faire le bruit. Non, c'est pas drôle, putain. Ça va au timer, on est bon. Tu peux s'afficher une pierre d'esprit. Ouais. Ça paiera jamais avec les landes qui servent à rien. Ah, mais là, on le perd en défaut. Tu perds sur quoi que ça ? Euh, non, parce que je peux sacrifier une pierre de l'esprit. Euh, bah oui, je te le mana, du coup, vas-y. Paye avec le flambeau. Du coup, on est bon, je crois. Ouais, si tu peux sacrifier une pierre, c'est bon. Ouais, je crois. Il faut pas qu'il fasse double discarde. Après, s'il est l'homme le plus chanceux de la planète. Qui puis-je ? Ouais. Ouais, c'est bon. Allez, on est bon. Ah, ça, c'est un problème. Euh, oui, bah, de toute façon, tu peux pas y faire grand-chose. T'as rien qui te protège, donc, ok. Ouais. Ça, c'est top des quais, je te le dis. Oui, bah, oui, bien sûr, c'est fort. C'est fort, c'est fort. On peut toujours trouver des bonnes cartes. T'aurais pu activer l'ombre en pente avec ton mana. Là, tu peux plus. Ouais, mais si je faisais ça, je pouvais pas garder mon Willamog en main, même si après tout, de toute façon, maintenant, c'est vrai que si tu l'amog, on s'en fout. Euh, si, si, tu pouvais juste payer avec tes deux... Ah non, parce qu'elle se paye pas toute seule, la pierre. Mais non, ça, le problème, ça, c'est bien. Une carte qui va faire un peu de value. Ouais, il va faire même pas mal de value, ici. On va faire directement des bloqueurs, je crois. Ça fait une 3-3. C'est fine ? Ouais, tu perds Willamog, du coup, s'il fait quoi que ça. Il a combien de cartes de cimetière ? En vrai, Willamog, il est trop loin, ici, là. Ah, il pouvait pas, en fait, faire quoi que ça ? Je vais faire un moins deux. Vas-y. Faut peut-être commencer à beatdown, aussi, en un moment. Pas attaquer. Non, on va pas attaquer. Effectivement, on est pas si loin, en fait, parce que ça, ça fait quand même deux manas. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si on trouve un archaïe Védron, c'est bon. Ouais. Il passe le tour. Tiens, donc. On bloque. Bah, ouais. Quelle est cette sorcellerie ? Il veut juste augmenter son cimetière ? Ouais, je pense. Bah, ça va, alors, MP. Fine. Est-ce qu'il faut l'un, non ? A2, c'est pas mal. Non, je sais, tu crois que c'est assez bien. Ah, on est trop bien, là. Cool, le grimoire, ouais. On va jouer le grimoire. Ça paye encore avec la norme, hein. Mais c'est pas grave, de toute façon, on veut pas le bourrer maintenant. Bon, là, il peut, de toute façon, il a les points. En tous les cas, flambeau ne sert à rien, donc il vaut mieux payer flambeau. Ouais, je sais pas pourquoi ça paye pas avec le flambeau, ouais. Et on va pas s'aider différemment. Bah, non. Enfin, on peut pas trop, quoi. Sauf si tu te dis, je vais piocher ma lanterne et ma cage. Ah, je pense vraiment, ça transpire pas dans cette vidéo-là, mais je pense vraiment qu'on a un bon match-up contre ça. Ah ouais ? Même plutôt bon, plutôt vraiment bon, quoi. En fait, si on a l'accélération qu'on veut, un payoff qui peut pas toucher. Moi, quand je parle de bon match-up, c'est qu'on fait tous les deux une sortie égale. C'est-à-dire que nous, on a nos plans rampes avec nos payoff. Lui, il a beau avoir son plan agressif discard, on a plus de payoff qu'il a discard. Souvent, on va avoir une main dans les trois premiers tours de jeu, avoir un, peut-être deux payoff, et lui, c'est très facile de nous faire discard ces deux cartes-là. Donc, j'ai l'impression que le match-up, c'est un peu, lui, il va faire son truc, et nous, on va devoir top-deck en même temps de s'accélérer. Ouais, mais le truc, c'est que nous, on va top-deck quand même assez facilement, puisque tous nos lands nous font faire un petit peu de value. Dès qu'on a un caillou, il peut se recycler. Quand on a un monument, on fait direct 11 mana. C'est l'histoire du guin d'écraser ses plans de jeu-là. Après, ça dépend de la capacité du deck à faire guin, quoi. Donc ça, normalement, on jette. Bah, ça m'emmerde, parce que sans accélération à deux, le deck est moins fort, quoi. Moi, je la garde, mais si on a la logique de, on veut le caillou à deux, il faut jeter. Après, il faut prendre en compte, encore une fois, tu joues d'ascarde, donc plus tu moules et yens, plus tu es favorable. Ouais, il y a aussi cette dynamique-là, t'as raison. Alors, la myrpalladium, c'est quand même un peu mieux que la main d'avant, quand même. Parce que la main d'avant, elle commençait à jouer tour 5, tu vois. Non, t'avais Grimor. Oui, elle commençait à s'accélérer, pardon, tour 5. Ouais. Donc celle-là, déjà, elle se garde un peu plus, je pense. Il trouve que ça sur Improvisionneuse, c'est très important, ça. Ouais. Il montre pas Terran et Charonien tout de suite. Ouais. T'as pas trop d'intérêt, ici. Par contre, s'il le joue pas tour 3, de toute façon, il pourra pas. Ça, c'est un problème, par exemple. Ouais, ça, on gère pas. Enfin, on gère pas, on gère mal. Ouais, Land. Ton prochain, tu pourrais péter ton terrain de Charonien pour pas se prendre un croque ça, mais... Ça, c'est déjà trop gros pour le bloquer avec un myrpalladium. Ouais. J'ai l'impression qu'il a joué 3 decks différents contre nous. Donc, au moins, c'est très contrôle. Il a des bons plans d'attaque, quoi. Enfin, très agro, pardon. À la 2, c'est très contrôle. Premier, nous, on n'a pas joué, en vrai. Première game, on n'a pas joué. Et là, il a un autre plan de jeu, quoi. Genre, on a perdu par les règles de Magic. Après, myrpalladium qui survit, ça fait Hugin tour d'après. Si on trouve, ouais, on a le Land. Ouais, bon, ça fait même Monument. Là, Hugin, au moins, ça gère ça, quoi. Ouais, il vaudra mieux Hugin. D'ailleurs, Hugin qui met un token, non ? Plutôt. Pour Chumblock ? Ouais. Ouais, oui, carrément. En vrai, oui, c'est mieux. C'est mieux parce que, comme ça, il le tue pas. Et ça, ça nous permet aussi de réduire de 2 tous les spells de notre deck. Donc, on peut faire Monument dans Myr, dans Pierre Gratuit. Ouais, donc, pour premier. Si Hugin passe un tour, c'est... Après, il est armé. Je ne sais pas. Peut-être que lui, Lizard Wizard, il a beaucoup rencontré notre archétype, je pense. Ouais, peut-être. Parce que c'est vrai que ça, c'était pas... Là, tu peux perdre l'esprit Myr. Ouais. Mais de toute façon, là, s'il a juste une interaction partout, on a perdu. C'est ça. Ah, le plan de jeu bouché de l'ordre de l'effroi, ça, c'est un plan de jeu qui est plutôt bien contre nous, en fait. Ouais. Vraiment, le côté agression et tout. Mais le plan de jeu discarde récursivité, normalement, on doit pouvoir le gérer. Après, il est fantastique. Il est très, très fort. Il est fantastique. Il y a des adversaires qui sont parfois trop forts pour nous. Ouais. C'est perdu. Est-ce qu'on a un moyen de... Si tu fais Monument, tu passes ton tour. Tu peux pas Huguen. Si je fais Myr, je peux Chum Block et je suis pas mort, mais... Même pas, parce que s'il arrive à booster un temps sople arcaniste, il réanime le truc. Eh bien, vas-y, fais-le, Lizard Wizard. On est scotché à ton plaid. Roh, dommage, hein. Montre-nous comment tu nous défonces. Et là, même avec un caillou à deux, il se passait rien. Ouais. Non, c'est dommage. Le plan de jeu bouché de l'ordre. Par contre, ça donne un autre angle d'attaque à son deck. En fait, c'est ça. Il sait qu'il gagnera pas le late game. Il gagne pas cette espèce de value où il essaye de boubouter et compagnie. Parce que nous, on écrase tout avec Hulamog, Huguen et notre résilience. Du coup, il essaye de passer en dessous avec des bouchés. Et ça, pour le coup, ça marche bien, quoi. Ah bah, c'est bon, on a perdu. Il a trouvé un petit bet à rien aimer. Bien joué. Dommage. GG. Franchement, on le montre pas, mais c'est clairement pas un... On a le mort. Non, c'est pas un mauvais match-up. Je sais que des fois, Magic te invalide la pratique. Enfin, invalide la théorie par la pratique. Et non, c'est pas un si mauvais match-up que ça. La preuve, c'est qu'il est obligé de rentrer une créature qui, normalement, est décidé dans les plans de jeu où tu te sens à l'aise pour grinder. Là, il a laissé une bête, ce qu'on appelle passer en dessous, pour passer en dessous, pour essayer de tuer avant qu'on se mette en place. Parce que si on se met en place, il gagne pas. Comme il avait plusieurs angles d'attaque, alors que nous, on a vraiment un seul plan de jeu, jusqu'à ce qu'on écarte qui aille chercher dans l'onside. C'est ça où je me sentais un peu en mode, on est assez merci, du coup, s'il nous enlève les cartes qu'on a en main, c'est chiant. S'il nous tue nos artefacts comme il a fait là, c'est chiant. Non, mais regarde, à la 2, il nous enlève les cartes en main, il nous tue dans l'artefact et il gagne quand même pas. Et on joue vraiment une partie de Magic. À la 2, ouais. On joue une partie de Magic où il fait ses sorties, il nous envoie les crocs, ça, la défosse et tout. Et en vrai, bon, juste, tu t'accumules, tu joues tes cartes et ça passe. Il y a eu beaucoup de land aussi, à la 2. Son deck ne fait que creuser, il a dû voir 40 cartes, c'est pas gênant. Il a beaucoup de land aussi, ouais. En fait, moi, je trouve que c'est gênant d'avoir beaucoup de land quand t'as fait 10 land sur 19 cartes, il te reste 41 cartes dans le deck, t'es là en mode, bah what the fuck, je suis dans une variance de merde. Quand ton deck, il voit 40 cartes, si t'as beaucoup de land, c'est normal, tu vois. C'est juste qu'il a landé à tous les tours. Ouais, ouais. Non, mais en vrai, 10 land sur 19, ça va. Ouais, mais ça fout la mort. Quand t'as à 40... Ouais, t'as eu une chance sur 2, alors que normalement, t'as eu une chance sur 3. C'est pas si dégueu, tu vois. 15 land sur 19, là, tu commences à dire. Non, mais quand il reste 41 cartes dans ton deck, c'est-à-dire que t'as vu, t'as pris ta main à 7, t'as pioché que 12 cartes, et t'as mis 10 land, c'est typiquement dans les spots ou dans ta tête, t'es là en mode, what the fuck, quoi. Oh, bah c'est marrant, c'est chiffre 20, là. Qu'est-ce que c'est ? C'est un bug visuel. Ah, c'est marrant. What ? C'est la première fois que je le vois. Eh bah, je crois qu'il se déclenche quand l'événement. Eh bah, let's go, les gars. Oh, meilleure partie. Mais du coup, je... Du coup, tu connais le nom des cartes, toi ? Bah, on se fout. Non, mais c'est incroyable. On sait ce que c'est. Ah, quand tu les joues, c'est bon. Y a le nom. Ça fait des petits... Et cette main-là est très bonne. Et si on trouve un l'ordre ? Il joue des mauvaises montagnes. Donc ça, c'est un mec qui a fait copier-coller, ça. Je sais ce qu'il joue, lui. Il tapez liste gobelins historiques. Misez une petite archive des drones. Moi, je vais taper... Je vais taper how to beat gobelins. J'aimerais bien que les cartes soient comme ça. C'est des cartes de Yugi, dans le dessin animé. Il n'y a pas de nom, tu sais. Oui, c'est vrai. Oh, on fait eu le bug. Alors, 6 mana, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Je vais faire ça et je vais péter ça. Ouais, tu peux aussi faire un token. Si je fais un token, est-ce qu'il peut me Muxus la tête ? Est-ce qu'il casse les Arthos ? Parce que s'il ne casse pas les Arthos... Lui, il ne casse pas Mendek, non ? Là, normalement, on ne prend pas Muxus. Donc, fait Monument. Et derrière, on fait... C'est Champagne-Ardenne. C'est vrai. J'aime bien, moi, la Champagne-Ardenne. C'est une région qui me parle. Je n'ai jamais été, mais je rêverais d'y aller. Vraiment, donc... Tu fais 6, 7, 8, 9, 10, 11 mana. Donc, déjà, tu peux juste une Amog, tu lui enlèves... Ah, mais c'est bon. Fallait me parler. Tu mets Hugin. En fait, c'est juste Nisacrasis, ça. Ah, si, il peut Muxus, maintenant. Non, parce qu'il a Fieric St. Tower. Ah, mais il peut être nul, son Muxus. Il peut être nul, oui. Il ne faut pas qu'on se fasse one-shot. Oh ! Et ! Le mec, c'est incroyable, ce bug. Il ne comprend pas, là. On est mort, là. Ah, il a Krenko on top. Bon, là... GG, quoi. Mais merde, putain ! On est mort, parce qu'il trouve Krenko on top derrière son Muxus. Non, il avait Matron, donc il allait pouvoir aller le chercher et sacrifier ses tokens. Ah, oui, il avait. Ah, il a un prospecteur, oui. Bon, ben, on était mort, dans tous les cas. Je veux le voir. Vas-y, tue-moi. Tue-moi, Broken Standard. Il ne le sait peut-être pas. Il ne sait peut-être pas jouer son deck, il l'a importé. Oui, c'est vrai. Regarde, il n'a pas fait Krenko, là. S'il l'a fait. Il n'a pas la célérité, s'il a la célérité. Je cherche un out. Muxus, il met 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il met 12. Il ne va peut-être pas attaquer. Il met avec. Mec, on ne sait pas. C'est un peu chiant de... Ah, par contre, ça, c'est... Ça ne sert à rien, quoi. L'over qui lance. Ben, surtout, est-ce qu'il me tue, quand même, là ? Oh, ben, c'est ça. Mais j'entends cette énorme haie, là, qui apparaît. J'espère que le bug va continuer dans la game. Oh, ouais, putain, il est encore là, super. C'est un espèce de démon, là. Je ne vous le voyais pas, mais je boue. Mets les deux bombes à rocher, hein. Tu n'as pas le temps d'aller chercher, quoi. Mets les deux bombes à rocher, hein. Ben non, le card, ça va nous chercher le four. Et Huguen, ça a son board. Le four ? Pas le four, le cage. Le cage du fossoyeur. Ah, ouais. Non, 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 il faut garder nos cards et compagnie. Grimoire, c'est des cartes que tu joues que dans les match-up mid-range ou late-game. Et contre les aggro, tu ne fais pas tes grimoires, quoi. Jamais tu n'as le temps de dépenser ce mana-là. Et alors là, il tape How to sideboard because I just net decade gomelin in historic. How to sideboard the game 2 because I explode in the game 1. There was a lot of bugs. I don't see the name of the cards. So I just put Muxus into Muxus into Muxus into Muxus and I won the game. I just gommé my adversaire. It was a jump adversaire. His badudo was bien bombé. J'ai le démon parce qu'on faisait un truc bien le tour d'après. Ah, c'était trop bien, mais non. On pouvait faire mieux, on pouvait quand même aller tuer son truc. On aurait peut-être dû être ça. Franchement, caca, quoi. Il fait Erexion Tower. Oui, il avait Erexion Tower. Dans Muxus, donc ça veut dire qu'il avait les deux cartes en main. Muxus qui ne proute pas. Into, remuxus. Enfin, ça va, quoi. Au bout d'un moment, il va jouer au loto. C'est le deck. Non, il n'a pas tant de chance que ça. En fait, c'était sa sortie. Est-ce que s'il peut faire Muxus, il faut prendre en compte qu'il fait Muxus ? Oui, je pense que s'il peut faire Muxus, il faut casser. Eh bien, on va casser. En fait, ça dépend. Tu vois, si tu te dis, il peut Muxus, il fait ça, puis ça, puis ça, puis ça. Là, il me fallait deux cartes. Voilà. Là, il me fallait deux cartes, effectivement. Rip. Bon, par contre, il faut ça aider. À un moment, là, il reste 20 secondes, coco. Je pense que juste, tu rentres les trois trucs qui cassent des artefacts. Oui, ça suffit, c'est ça. Exactement. Et tu enlèves tout ce qui n'est pas un Muxus ou un prospecteur. C'est assez simple. Oh, je me suis gratté la tête. Oh, le Versus aussi, il est tout petit, regarde. Ça m'a arraché un bouton. Ah oui ? Je me suis fait mal. Rip. Ben oui, rip le bouton. Oh non, le bug est parti. Bon, regarde, c'est bien ça. Ouais. Tu vois, Yann Grimoire, c'est la meilleure carte. C'est vraiment pourri, putain. D'ailleurs, avec ce cerveau, et il est mis au niveau du cerveau, on dirait les espèces de... On dirait un gland. Les photos. Ah bon ? Ouais, je trouve qu'on dirait un gland à la forme du cerveau. Ouais, un gland de chèdre. Ouais, non, ben oui. Pas le mec caché derrière le livre. L'espèce de photo où les gens, ils prennent un objet et ils le mettent au niveau de leur visage pour faire comme si c'était qu'un. Je ne sais pas si tu vois. Non. Genre une couverture de magazine. Ok. À moitié de leur visage pour faire genre que c'est eux. Ok. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Pas vraiment. Mais j'essaye. Bah, j'essaye au moins. J'ai mis du mi-re-colle. Non, c'est bien. Tu pourrais ne pas essayer. Non, je ne vois pas. Je ne peux pas penser à ça. Voilà. Mais c'est à une utilité ce truc. Qui c'est qui fait ça ? Genre pour faire une photo, quoi. Ah, d'accord. Écoute, on pourra faire grimoire et piocher dans le tour. Ce qui est, ma foi, une maigre récompense. Ouh ! Au vu de la situation. Fouillant ça grand. Ça va. Ça, c'est bien, ça aussi. C'est bien de la merde, ça. Gagne-moi. Un jour, on va jouer Hugin. On sera peut-être mort. Mais on va pouvoir. Oui. Il va chercher... On va aller le tour d'après. Et il fait Ferexion Tower, Mufus. Bravo. GG, well played. Sauf s'il n'a pas les lentes. Pourtant, on a vu Yod Dragon gagner Gobelin avec ces decks-là. Bah ouais. Comme quoi, c'est peut-être juste le pilote. Ah bah oui, il va plus prendre un truc qui casse juste ses artefacts sans sacrifier un Gobelin. Ça, c'est pas grave. S'il sacrifie des Gobelins, moi, ça me va. De quoi ? C'est un Lord aussi. En vrai, s'il pouvait faire Muxus, c'était mieux de faire Muxus. Dans l'idée. Est-ce que j'ai un intérêt ? Ouais. De toute façon, je peux rien faire, là. Rio de Janeiro. Ah, il me saute des Appointed. Je peux piocher. Je peux piocher. Je sais jamais. T'auras plus que 3 mana. T'as rien. Et si je trouve un caillou. Un caillou ! Oui, je piochais, ouais. C'était un caillou. Ouais. Bien trouvé, hein. Tu pourras activer Idle pour bloquer. Ah, il va pas attaquer, je crois. Il a pas Muxus, ce qui est une bonne nouvelle. 4, 5, il peut l'avoir avec Prospecteur ? Prospecteur, double sac, Muxus. Après, s'il a tout. Oh, il va chercher Prospecteur. On dirait Prospectus, Prospecteur. Ouais. Il y a la prospection, en fait, qu'il est réuni. Ah, il est là, lui. Ah, mais moi, le tour d'après. Je fais rien. Et non. Je suis à la merci de ce deck Gobelin. C'est ça que t'entraînes de me dire ? Oh, attends, est-ce qu'il peut... Non, si, Prospecteur, il est un mâche world. Ah bah, active ton Idle. Attends, parce que je peux aussi mettre un marqueur là-dessus, péter les deux Gobelins rusés. Comment il fait derrière pour faire Muxus, là ? À la main. 3, 4, 5. Il faut qu'il lande, ouais. Difficulté. Ah, non, non, il faut au moins bloquer, je pense. Mais qu'il est con, ce jeu. Mais qu'il est con, ce jeu. Mais c'est incroyable. Gros, c'est incroyable. Mais what ? Et il le savait, l'adversaire, c'est pour ça qu'il attaque. Il savait que le jeu était con. Ah bah, t'as vu les bugs à la game 1. Bro, je suis estomaqué. Je suis époussoufflé. Je ne puis qu'être estomaqué. Ah bah là, on fait ça. Bah oui. Tu fais un de deux, parce que tu es un truc, ça sert à rien. Ah, je suis subjugationné même. J'ai un tsunami qui arrive sur moi. Tsunami. C'est quoi ça ? C'est une chanson ? Et ça fait tsunami ? Ouais. Ah ouais, je crois. Il y a un mec avec une grosse eau qui fait tsunami. Ah ok. Et après ça fait... C'est pas avec son rythme, mais ça fait ça. Oh non, il joue McChus, gros. J'ai pas vu venir. Plut. Regarde. ah y'a pas la liste c'est de la merde non mais il est un prospecteur du coup il joue ce qu'il veut il sacrifie des gobelins quand même je suis spectateur du désespoir Ayam je crois qu'il a écrit cette musique en jouant le matchup contre Brocken Standard Brocken Historique mais lui il casse le Standard tu vas dire je sais mal lire ou ou je sais pas alors en vrai là il a perdu s'il a pas de quoi attaquer dans notre Huguen enfin si Huguen passe le tour il a perdu moi je vais lui faire une petite coupe de cheveux mon pote petit dégradé comme ça ça ne suffit pas je sais pas ce qu'il va faire quoi salut Huguen c'était un plaisir il est pas obligé il peut encore refuser d'attaquer oui c'est vrai il a pas refusé le con il a bloqué ma trône de merde de merde vraiment de merde salut Huguen c'était un plaisir il a même sacrifié un Muxus donc il nous a indiqué qu'il en a un autre il joue bien ouais il peut être la Yux pas de problème la Poker Face il n'y a aucun problème je m'en fous important aussi quand votre adversaire fait un truc super chiant pour vous c'est à dire ok ça je m'en fous voilà ah mais regarde je vais la lui mettre là pour son son prochain Muxus ouais imagine il va mettre Vend'A il sacrifie juste un truc pour casser la cage bah il faut qu'il sacrifie des trucs aussi merde je l'ai gardé quand même parce que c'est une bonne carte ouais 1,2,3,4,5 on est très loin du Huguen Huguen de Pev ouais comment on vit là là je crois que c'est Karn et tu regardes ce qu'il y a dans le side et non mais oui c'est les plans qui marchent pas ça bah ils peuvent de toute façon t'as rien d'autre à faire donc non mais qu'est-ce qu'on a dans le side qui nous permet de vivre parce qu'on a enlevé les bombes à rocher et oui oh Acroma pas Acroma ange de platine il se passe quoi il sacrifie un gobelin et peut-être un Arthos voilà la bombe bon je pioche du coup c'est un autre plan tu veux pas Karn quand même ? bah non pas dommage oh Archive Archive de Rododendron je relève les manches si on est vivant on est pas mort et si on est pas mort on a le droit du Guin et si on a le droit du Guin on est mort sur ce Muxus Muxus ? bah tu sais pas il peut encore croûter comment ça il y a pas un cas prouté bah franchement c'est le celui d'avant il y a prouté désolé il nous tue pas ouais vraiment il nous pète un Arthos il nous tue une chugine c'est du chemis prout quand même oui mais c'était pas le meilleur Muxus du monde genre quand une carte prout c'est juste qu'elle te tue pas ça va ah là il va chercher l'autre non mais il faut qu'il sacrifice 6 là ah mais il va juste nous bourrer il va jouer le temps prochain ouais ouais l'autre c'est maître Vandal ah un mal à short pour faire Hugin je rase tout in to Muxus on a perdu tu vois 3 4 6 7 8 ouais je vais raser tout et s'il fait un Muxus de merde on est encore là mais comment tu rases tout bah avec Hugin non 1 2 ah s'il casse pas dans l'archive c'est non oui 7 8 mais je comptais sur le fait qu'il allait la casser mais il est pas obligé de le faire il est pas obligé ça la met en jeu une super carte ça serait bien oh ça c'est une super carte voilà génial comme carte oh bah c'est ça alors il était pas obligé voilà la brûlure de mana on prend plus de brûlure de mana depuis environ 12 ou 13 ans et bah il y a une nouvelle carte va nous faire dire qu'elle a remis la brûlure de mana au bout du jour ouais elle est nulle d'ailleurs moi je dirais pas ça elle te fait ramper ouais l'adversaire et toi aussi ouais c'est quand même pas bien on a perdu du coup oui merde tiens lance-en une toi il faut ah oui il faut bah il faut relancer un event déjà ah y'a pas de problème c'est gratuit c'est moi qui paye c'est vrai que c'est toi qui paye c'est moi qui invite ah là là y'a des fois des decks il faut juste pas les jouer aussi voilà gros c'est un bon deck c'est juste que tu prends des match-up de merde ah j'ai pas dit c'est un mauvais deck attends je me permets va dans le deck ouvre mon brun là dans le side mets-y 4k s'il te plaît et on va enlever des trucs dont on s'en fout tu vois genre onbre lance je sais pas qui a décidé onbre lance baguette qui a décidé ça aussi la forge là pourquoi y'en a deux on prend des gens pour des cons là voilà je te remercie c'est un peu plus de sens comme ça oui bah ça évitera de perdre exactement allez bon coup j'ai cru que c'était parti en standard c'est ça bon qu'il est coup et là on va prendre un mec on va le t'éclat ah bah je te dis que je pars en standard avec ça ah là par contre je l'éclate le type c'est quoi les match-up que tu peux affronter en standard un dos agro ouais je pense y'a pas de discard ouais je pense que tu vas en éclater plein en standard ouais effectivement Yorion viens d'essayer de tricher du coup non bah il faut qu'il y ait un mec qui se perde mais là je peux mp un viewer je lui dis tu veux pas te perdre en historique avec un deck standard s'il te plaît et tu le dis à personne tu prends le meilleur deck de ta collection standard parce que le challenge va être épicé oh je comprends un Lannister 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 paye toujours ses dettes et il va payer pour les deck des gens 3 allez je vais en premier tu vas payer mec super keep et nos accélérations à 2 elles sont oh putain elle est là mec bon ça va que le Myr Palladium ça fait le taf franchement Grimoire dans Myr c'est bien bah ça dépend tu as pour encore une fois oh c'est bien si le mec c'est le gobelin en face on s'en cague ah tu vois je suis à l'aise là je joue je me dis putain c'est là il va bien se passer vas-y vas-y ah bah déjà si je vois un archétype qui existe pas on est pas mal bien bien regarde là il fait rien quoi après le vert est-ce qu'on a rencontré un adversaire qui fait rien pendant 2 tours déjà sur la run regarde 10 ça je sais pas parce que là je veux Myr Palladium je crois que je veux des landes là ok vas-y je sais c'est un peu comme un land quelque part allez Myr Palladium lui il fait rien les 2 premiers tours et il joue des couleurs qui n'interagissent pas c'est une free win pour l'instant il joue peut-être Grul c'est pas la couleur qui interagit le mieux elle interagit avec ça en fait ça ça me va c'est vrai oui parce que s'ils nous laissent jouer on est bon il n'y a pas de problème le problème c'est quand ils nous laissent pas jouer les types ce n'est pas un problème on va aller chercher Karn c'est joli m'en dit on va aller chercher Karn et un monument regarde il a un plan de jeu il est tellement alambiqué gros je suis c'est quoi ça me ça me fatigue ça te donne envie de chier je crois non non pas je dirais pas jusque là mais mais pas loin pas loin quand même bon tiens fais ça et Forsaken Monument bah oui ah oui on lui montre tiens regarde ce qui arrive oh je prends une cache bon ah non Forsaken puisqu'il a l'air de s'en foutre de ce qu'on fait on va s'en foutre de ce qu'il fait on va s'en foutre de ce que lui fait ça c'est une vraie carte après nous on espère aussi jouer des vraies cartes oh le tourne-bois le bois sinueux tu dois quand même scry pour aller chercher des landes je crois ouais bah oui il faut que je cherche pas ça on a quand même triple scry au bottom voilà merci zwip zwip ouais et le tour d'après s'il a pas de gestion c'est eu la mog ouais bah voilà moi j'ai draw une petite carte moi je voulais pas en faire plus quoi toi qui voulais j'avais besoin toi qui voulais toucher toucher le land pour eu la mog ah mais c'est lui qui nous fait eu la mog là le coquin ah ouais ah ouais ah non c'est bon j'ai failli concéder juste avant tu vois ah il va falloir que tu scry pour aller chercher un landes sinon on a pas eu la mog là vu qu'il vient de te péter je peux draw notre myrte palladium oui c'est vrai que tu peux draw et tu peux que draw parce qu'il aura le oh le petit marqueur enfin il aura le quatrième marqueur qui va le tuer un landes please on demande pas grand chose sur deux cartes un landes c'est validé allez zou tu enlèves cette hydre et cette nissa que je ne saurais voir merci merci moi je vais enlever deux fois vraiment alors tu vas faire quoi c'est pas le meilleur deck mec il est juste il est juste fantastique lui il nous laisse jouer du coup on a pas besoin de s'aider ouais c'est bon on s'en fout en fait ah réfléchis pas tu sais quand tu réfléchis avec ce deck les chiens ça m'a hérité je te le dis c'est vrai qu'est ce qu'il fait c'est pas le moment c'est pas le moment après quand le mec ne fait rien à perdre oui ouais mais il y a des deck il met longtemps à tuer on est quand même au courant que son plan de jeu est plus ou moins le même que nous oui 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 il a eu la moque derrière la manche aussi j'ai débloqué ce petit d'être de feuilles d'accord il est mignon mais je sais pas j'ai le black lotus donc je m'en fous ah je sais pas j'ai le pet des riches j'étais trop occupé à mon foutre est-ce que ça va déstabiliser les gens que j'enlève corvold enfin king carol que vous l'appelez comme vous voulez mais moi je n'ai qu'une hâte c'est que tu enlèves ça tu sais qu'il y a des gens qui ont été attristés bah ouais après moi je l'ai bien aimé tu sais que j'ai jamais enlevé Kaya depuis le début du jeu j'ai jamais changé mon avatar jamais 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 je comprends tu es un peu presque attaché c'est fou je pense que les gens le remarqueraient si j'enlevais Kaya peut-être ou peut-être pas n'est pas de land ouais il a tout ce qu'il faut mais nous aussi on a tout ce qu'il faut oh ton prochain je mets une giveronde quand on a pas forsaken c'est dur ah si il a le même plan de jeu que nous c'est chiant ça on peut pas faire de manade non même pas de malin du coup on a perdu euh bah je vais essayer de beatdown à son truc là mais ouais j'ai une 2-2 quoi ou 3 waouh c'est dur hein ouais tu vois pas du bien de grand chose non bah qu'on sait on passe à la 3 du coup ah ouais on est là ah bah t'as que des cartes textless là ouais attends il peut mettre du temps nous tuer et alors bah moi je peux avoir des landes et jouer des trucs tu vois ça ça fera ah oui ça ça marche plein de loger ça marche ouais enfin non ça marche déjà bah il était le chercher ouais non il était le chercher ça non il l'a fait deux fois la capacité il l'a fait deux fois ouais ah oui c'est vrai en plus tu l'as dit faut pas réfléchir de toute façon ça te coûtait cher les trucs non on met rien donc quand t'as un mec qui joue card quand même ça ça me trouve bien le cul-cul quand même si on la perd val et bah c'est normal parce que c'est un deck nul non bah ouais pas le choix regardez hein c'est fou dans les mains des autres mais attends mais c'est pété quand même que card ça empêche même le mana des artefacts parce que les capacités activées c'est pas pour rien que c'est joué en vintage dans tous les decks ah ouais card ah bah oui c'est fou dans les mains des autres ce deck là c'est une pépite dans nos mains c'est une pépite de merde c'est une péproute après j'ai ça qui va pouvoir gérer son card dans nos mains c'est une crotte une belle une belle crotte si je prends card tour 3 je vais pas être content ah je chie je vous dis on se fait démonétiser mais je chie comme on dit par chez moi tu poses pépites bah vas-y bah je double oui oui on montre bien qu'on a pas peur de card ouais il va card je vais faire ah ouais bah oui bah c'est bien bah oui par contre s'il a double card tour 4 je l'appelle Michel il l'a pas il va casser tout nous il va tout casser donc il faut avoir un payoff maintenant pas mal c'est un début pas mal pas mal alors du coup vu que ça ça va être cassé on va payer avec ça ouais et on va sacrifier la pierre ouais je garde la pierre pour l'instant alors je peux pas faire ah si je peux faire un petit token un petit drip qu'est-ce que ça nous apporte c'est une 1-1 qui bloque ouais c'est de la merde je fais un plus un ouais je fais de plus de ça je pense après je me demande ce que je vais récupérer tiens 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 je pensais pas à ça tu vois je sais que les filles maintenant non parce qu'il a peut-être pas envie de de péter de suite ouais non non reste ton temps là tu le feras en réponse au pire ouais d'ailleurs je vais monter plutôt la zone pour pas se faire rect par un card plutôt que de draw pourquoi pas se faire rect par un card parce que si je me monte à 4 je pourrais péter son card ah ouais mais là on est loin non mais en fait s'il le fait et que j'ai rien pour le jamais j'en ai vu parce qu'il faut pas juste acter qu'il est pas car juste s'en foutre ouais si la carte on gagne jamais en fait bah justement si si je pouvais le péter ouais mais il faut la monter à 4 là tu fais enfin c'est loin quoi ouais non non il l'a pas bah en vrai elle était à 2 et le tour d'après elle était à 4 mais il l'a pas je ça me va moi comme plan ok bon là on a bien full land je repuse un ouais ouais bien sûr est-ce que je peux aussi reprendre le guin non bah il est pas malheureusement pas très bien celui-ci encore une zone ah mais le tour d'après tu vas pouvoir le guin 6 ouais je vais plutôt mettre ça en vrai ouais ça bloque ça ouais ça bloque donc c'est validé ok tant qu'il a pas carne y'a match hein hum voilà de toute façon le carne ne fait rien non mais ça invalide nos futurs plays nos futurs ouais le futur ça invalide le futur écoute on est bien là vas-y invoque exodia le maudit ça l'engage non oh putain je devenais fou j'étais en train de me demander si je devenais dingue il a pas de bête et nous on en a ou pas non non et bah du coup il a mal attaqué il a mal attaqué il a un plus 2 plus 2 c'est pas de où il vient c'est croissance titanesque merde non gigantesque on peut tuer ces deux elfes aussi c'est quand même mieux de faire un ouais une ligne c'est bien t'as raison écoute pas je dis de la merde ouais tu veux mais il m'avait semblé c'était pour rire juste un deux trois quatre cinq et le sixième 6 je peux faire Hugin pierre de l'esprit donc c'est cool plus 2 ici voilà il faut qu'on la gagne cette game ça serait fantastique on y est non il peut plus je fais une carte par tour de plus oupsie 5 7 on peut faire Hugin nous de notre côté il envoie il peut aller chercher la carte mais pas Hugin putain putain fait chier quoi après c'est sur une interaction et dans tous les cas on a encore une nickel ah oh vas-y il coûte pas cher lui oh je le joue et pour pas cher à mon avis oh je le joue oh joue le oh je le joue oh bah joue le bien sûr ça a engagé les double l'entrepante j'ai envie de chier on va chercher quoi je fais moins de non bah non là il y a tout qui coûte 5 donc on peut prendre un truc et le jouer direct donc tu peux faire un on peut faire un météor golem on peut faire un monument à 3 ça nous avance à quoi parce que si jamais ils nous jouent à Karn on est un peu ah bah ça c'est actif sous Karn c'est que des passifs tout est actif sur Karn t'as raison et du coup c'est une 4-4 le token ça piétine son truc là ouais vas-y mais non mais ça de son val on peut le tuer au pire ouais je peux le tuer ouais vas-y prends Forsaken je pense pas c'est vraiment Forge Mystique je crois que c'est pas le moment faut le prendre ton prochain et ça il s'en fout il a plein de manins vas-y vas-y aussi prendre Golem juste pour tuer ça je crois pas qu'il soit très bien à mon avis je crois que ça c'est bien comme tu le dis c'est une carte qui est pas invalidée quoi on avait assez ? de quoi tu parles ? mais non on pouvait pas reprendre notre guet ou choisir une carte d'artefacts face visible que vous possédez en exil si on pouvait reprendre le quet c'est pas vrai tellement je n'ai jamais utilisé ça ah j'ai jamais utilisé ça non plus non bon c'est pas grave vas-y on s'en fout oh j'y vais ouais ouais vas-y 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 Myr Palladium je tue ça truc là ? si on tue ça truc on peut bloquer derrière eh non il meurt si on tue ça truc non bah plus un alors ça fait 2 4 4 c'est bien ouais c'est bien et là avec le mana tu veux que j'active une zone ? ouais vas-y ouais carrément si on a rien d'autre à faire alors elle va faire 2 ouais je peux elle va faire Kx égale 1 en fait c'est pas grave en fait non ça sert à rien parce que je perds quand même le mana de toute façon j'avais rien à faire avec ça me bat les couilles je t'ai dit là je réfléchis plus là c'est bon double bloc passer à 3 machin je le sens un peu en souffrance l'adversaire là ouais bah s'il avait pas ça je pense qu'il serait c'est fini mais là il peut quand même draw 2 par tour s'il a rien ah bah il a pas rien ah bah si son film c'est rien bah il va tuer notre carte ce qui est un peu dommage il vise le Hugin bah nous on va faire le Hugin et on va tuer enfin on va commencer à bolter son Hugin et prendre l'avantage dans la guerre de Hugin et du coup à moins qu'on puisse faire mieux que ça ah mais non ça marche pas mais pourquoi révéler une carte d'artefact visible que vous possédez je comprends pas ouais je comprends pas non plus bref on va chercher chercher une bonne carte pardon il y a longue vue qui marche typiquement donc lui c'est bien ouais bah non c'est nous on sait qu'un peu défense aussi il y a forge mystique ah mais non mais il y a golem meteor ah bah oui vas-y golem meteor bah ouais en fait ton verre de pas alors là des fois je me joue joue la meilleure carte 1-5-5 qui paie son Hugin c'est très bien je vais jouer un bastion de carnes comme ça je vais pouvoir remettre des marqueurs sur le carnes ouais on fait le lard d'ailleurs ouais tu peux aussi en mettre oh c'est beau ça attends je vais en mettre pas sur elle comme ça là je vais la péter et casser ses ailes ouais tu le fais maintenant ouais bien sûr tu lui enlèves du bit d'un en fait ça permet de protéger notre notre carte et du coup tu peux l'attaquer même ça c'est fantastique normalement je peux l'attaquer ouais puisque même là s'il a interaction là dessus il peut que mettre cette vidéo devient bien incroyable tu vois qu'il est bien seulement une heure de game pour bah les couilles laisse moi te dire qu'on s'en fout c'est un truc moi je bloque là bah ouais non tu vas bloquer là ne faisons pas ça on va donner notre carte pour aller chercher une bonne carte oui ah bah oui ah non encore pas c'est moins doué mais par contre tu peux animer ça et lui mettre 5 points fais donc c'est validé bon dès que ça a l'air sexy tu me demandes pas tu fais et du coup en vrai je le garde encore ça a rien que je lui attends mais tu peux pas tuer là regarde ce que tu lui mets 11 anime ton carte là ça marche pas ah non mais attends je vais animer ça ouais putain ça paye comment là ça paye avec les fesses tue moi cet homme tue moi le là c'est bon on l'avait gagné là il y avait land rampante aussi yes oh quel plaisir c'est le meilleur deck mais oui c'est le meilleur deck mais je me suis à vous le dire allez on passe mythique avec ça non on s'arrête là alors je vais sur ton rang mythique je vais te refaire monter 80 ah non je serais très déçu on va ouvrir un booster Ikoria je suis à combien 15950 quasi le black lotus plus que 1500 pour avoir le black lotus ça ça fait plaisir va donc le regarder ce petit black lotus là j'ai peur qu'il s'en aille ah c'est vrai que tu peux c'est dans deux jours je crois quoi ? c'est pas vrai c'est vrai qu'il est beau bah oui je le veux mais moi je le vois de près j'interagis avec lui bah oui je sais c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu petit commentaire pouce bleu commentaire partage abonnement commentaire pouce bleu commentaire partage abonnement voilà je sais pas pourquoi j'aime bien le répéter non mais au moins les gens savent au moins les gens sont au courant comme prochain si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux twitter facebook discord dans l'inscription avec notre chaîne twitch valplmagicalinafr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie et surtout n'oubliez pas